Hey hey hey, coucou mes petits cuis, bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord and Edith Challenge, un épisode décisif, vous avez voté la dernière fois pour savoir avec qui nous allions continuer la toute dernière génération de ce challenge. Et oui, déjà, la génération seigneur frappe à notre porte, et je ne sais toujours pas qui a été élu, je vais le découvrir dans quelques minutes, vous aurez ma réaction en direct. Et puis en plus de ça, on est accueilli par un magnifique caca, tout vert, tout marron, mais avec des bonnes odeurs et des bonnes petites mouches qui se ramènent. Ça c'est cool, ça pour un début d'épisode, c'est magique. J'adore comme la maison est calme, comme ça en pleine nuit, à 4h du matin, les cheminées sont allumées, et c'est un calme incroyable, qui règne, avec des petits Sims tout endormis, tout mignons. C'est bien, hein ? Et puis quand je me dis que ça va être bientôt la saison des bambins et tout ça, je n'ai pas envie d'y être, je vous le dis tout de suite. Ah, c'est la Toussaint aujourd'hui, et apparemment si Gismond n'est pas de très très bonne humeur, tu as faim mon piqué ? Ouais, j'ai missionné Anna, j'ai missionné Anna pour qu'elle vous fasse le petit-déj. Ouais, puis c'est Gismond, peut-être qu'il s'en est parmi, son éviction. Parce que vous avez été méchant, vous ne l'avez pas élu. Mais je plaisante, bien sûr. Oh, notre vieux Willem est aussi debout. Ah ouais, bah il se fait vieux, c'est triste. C'est là qu'on se dit, bon, la génération se termine, on va devoir partir pour en recommencer une autre. C'est triste, mais c'est la vie. Mildred ! Bah, Melly, je ne t'ai même pas vu te lever, ma cocotte ! Bah, tu tapes dans la brioche, en même temps, tu as raison, c'est fait pour. Ils sont tous tristes à cause de notre petite Brandy, qui est partie. Apparemment, Brandy s'est fait la malle. Je ne me souviens plus qu'elle s'était barrée. Bon, je ne sais plus, moi. Il se passe des choses. Bon, alors, Mildred, ton frère est encore en train de dormir. On va le réveiller, il va aller pisser. Et Althea, qui est toujours magnifique, toute belle, toute jeune. Elle vieillit quand ? J'ai l'impression qu'elle ne va jamais vieillir. Ah, voici, dans deux jours. Aïe, aïe, aïe. Alors que notre petite Milly est en train de jouer. Elle joue bien, maintenant. C'est très agréable à l'oreille. La tronche qu'elle fait, c'est magnifique, par contre. Elle est qui est niveau de violon. Ah oui, niveau 6. Ah bah, tu m'étonnes. Ah bah, tu m'étonnes. Magnifique, ma douce. Oh, le pauvre Willem, il est très affecté par la disparition de Brandy. Mais ne t'inquiète pas, elle reviendra crever sur le pas de la porte s'il faut. Mais elle reviendra, c'est sûr. Ah, et non, c'est un renard qui est là. Joff, d'accord. Toujours des noms un peu alambiqués pour les renards du quartier. Ok, on retrouve notre petite Milly. Je les ai fait aller. Ça faisait longtemps qu'elle n'a pas été voir les petits oiseaux du quartier. Bon, ça n'a pas l'air trop de bien se passer, n'empêche avec les oisales. Mais discute un petit peu, je ne sais pas. Tant qu'il ne te chie pas dessus, tout ira bien. Et normalement, notre Philibert arrive. Magnifique, évidemment. Oui, je vais voir, pouvoir découvrir, ben, pour qui vous avez voté, qui vous avez élu. Est-ce que ce sera Lady Milly, Lady Mildred ou Lord Philibert, Lord Philou, comme on l'appelle intimement. Ah, je ne sais pas ce qu'il a, mais il est en chaleur. Ah oui, c'est son costume. Il se sent magnifique dans son costume. Ah, qu'ils sont beaux. Vous êtes beaux, mes enfants. Je ne sais pas lequel sera élu, mais je suis contente quand même. Vu qu'ils sont tous les deux très beaux et que je les aime bien. Et donc tout va bien. Ils sont là. Ils sont beaux. Ils sont rafraîchissants. Et je vais découvrir vos résultats, parce que c'est vous qui avez décidé. Est-ce qu'on a élu Mildred ? Est-ce qu'on a élu Philibert ? Aïe, aïe, aïe. C'est les derniers votes, hein. C'est crucial pour le reste du challenge. Bon, même si, au final, que ce soit fille ou garçon, ça reviendra au même. Mais qui a été élu, Lord ou Lady, pour cette dernière génération ? Et c'est Philibert ! Incroyable ! C'était assez serré, à 56% contre 43% pour Mildred. Merci énormément à tous ceux qui se sont impliqués dans les votes. Vous êtes 250. Merci énormément. Et c'est incroyable, Philibert, le seul garçon de ce challenge qui aura été élu héritier. Ah, ça fait bizarre en même temps. Mais il est beau, hein. C'est un beau mec. Allez, c'est cool. Et dans ce cas-là, on va pouvoir... Je ne sais plus où ça en est au niveau des couples, mais on va pouvoir dire au revoir à Mildred et à son frère Sigismond. Mildred va peut-être rester dans la maison. Je vais peut-être faire venir son chéri. Et puis notre ami Sigismond partira, quant à lui. Bon, ben voilà. Eh bien, merci à tous et on va continuer tout de suite les aventures de Lord Philou. Ah ben, Willem a décidé que lui aussi, il allait casser les oreilles avec le violon. Ça ne sert à rien, mon petit. Là, franchement, au point où tu en es, c'est trop tard dans ta vie d'adulte. Tu n'es plus obligé, hein. Franchement. Oh ! Ben tiens, qui voilà ? Ben tiens, qui voilà ? L'inspecteur Gadget. Ça va être la joie ! Tu vas inviter à entrer ta dulcinée, mon petit ? Parce que Isabella sera donc héritière également avec Sigismond. Euh, ça, avec Sigismond. Elle sera héritière également avec Philou. Et elle est très mignonne. En tout cas, les enfants auront des yeux verts. Voilà. C'est un spoil. Ah ben quoi ? Ah ben oui ? Ah ben oui ? Ah ben oui ? Ah ben oui ? Ben alors, Philou ? Elle te plaît, t'as dulcinée, hein ? Il y a l'air, hein ? Il y a l'air qu'elle te plaise. Elle est très jolie. En tout cas, les abonnés, ils ont bien choisi. Et ben, pendant qu'on y est, tu vas te... On va faire connaissance avec tes parents ? Et puis, il faudrait qu'on aille voir ses parents, elle aussi. Pourquoi pas ? Ah oui, c'est là tous, hein. Du coup, ben... Il y a quelques petits fantômes qui se baladent dans le quartier. C'est pas du tout rassurant, cette histoire. Mildred, je t'ai vue ? Tu as cassé les toilettes ? Ah ben, vas-y, hein ? Oh là là ! Bon, ben, on va demander à Anna de venir là, parce qu'il faudra qu'elle le répare. Euh, Mildred, ça va pas du tout. Eh ben, bien fait, tiens, tu t'es fait tremper. Et moi, je te dis, bien fait. Ah, Gauvin est là ! Regarde, ton amoureux est là, ma petite Mildred. Oh, ben, je crois que Althea a une grosse envie, là. Alors que notre Filou National, Lord Filou, est en train de chanter. On fait connaissance avec Isabella. Futur dame, futur madame. Enfin bref, on a compris, quoi. Oh, Lucie est là également. La douce Lucie Saint-Paul. Pour notre petit Sigismond. Ah ben, voilà. C'est fou comme ils ont vite grandi. Qu'ils sont déjà en train de... Sur le point de se marier. Bah oui, Sigismond, tu voudrais pas encore avec moi ? Bah, t'es là, en fait, meuf. Et donc, que dire ? C'est un peu bizarre, cette histoire. J'ai même pas demandé à William de me faire une toile. C'est une toile classique. Bah, heureusement, hein. Bon, bah, du coup, mon petit Filou, tu vas te mettre à la peinture ? Il regarde comment son père, il te peint. Il fait, ah ouais, d'accord, lui, il fait comme ça et tout. Ah ouais. Bon, bah, attends, je vais essayer. Hein ? Ouais, maintenant que je suis élue héritier, c'est à moi de m'y mettre, quoi. Oh là là, William, il nous fait un chef-d'oeuvre à 3229 Simflouz. Non, mais quelle honte. Puis tu vas aller enseigner à ton fils, quand même. Voilà. La chair de ta chair. Et puis, comme ça, il ne pourra que s'améliorer rapidement. Il transmet ses infos. Hein, c'est beau. Et si Gismond se met au violon, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et voilà, il est déjà niveau 2 peinture, notre petit Filou. Ça va beaucoup plus vite quand papa lui apprend, hein. Et c'est comme ça que tu te feras de la maille, mon fils. Si tu prends cette technique, tu verras. Des chefs-d'oeuvre à foison et tu pourras nourrir tes enfants. Eh oui, j'espère que tu en auras plein d'enfants. Oh, mais non, faut pas être triste, Mildred. Tu seras quand même heureuse avec ton petit Gauvin. Ne t'inquiète pas. Les abonnés, ils t'aiment pas, mais c'est pas grave. Mais non, je suis plaisante, évidemment. Oh, alors, première toile de notre... Oui, alors, classique, médiocre, hein. 64 Simflouze, c'est pitoyable. Bah, tu vas me recommencer, une Filou. Allez, oh, trop mignon. Du coup, Althea enseigne à Mildred à faire des... Le tricot, tout simplement. Bah, ouais, bah, Mildred, on va bientôt la marier, hein. Faut que je vois. Au pire, on fera grandir Gauvin plus rapidement. Comme ça, elle pourra se marier et quitter la maison. Enfin, non, pas quitter la maison, parce que lui, il viendra, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. C'est Sigismond qu'on fera partir. Voilà. Mais pour l'instant, bah, on n'y est pas encore, hein. Et les garçons, ils sont pas encore prêts pour grandir. Bientôt, bientôt. Dans deux jours. Bon, ce sera pas pour aujourd'hui, je pense. Ce sera pour l'épisode prochain. Comme ça, on enchaînera tout ce qu'il faut enchaîner. Anniversaire, mariage et déménagement. Oh là 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 là. Alors, est-ce qu'il travaille mieux maintenant ? Est-ce qu'il est de... Est-ce que tu penses qu'il va bien s'en sortir, Wilhelm ? Parce que là, on ne sait pas. Alors, cette toile... Médiocre ! Bah, purée ! Oh bah, je crois que Philibert, il sera pas très doué pour... Pour la peinture. Mais Althea, t'es déjà au lit ? Ah oui, 22h30. Ouais, mais non, en fait. Parce que tu vas manger. Mais c'est bientôt ton anniversaire ? Oh là 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 là. Ouais, bah oui. Bah, comme les garçons, au final. Mildred, Mildred, qu'est-ce que tu fais ? Impressionniste. Ça va. Ouf. On est sauvés. Allez, bon, il est que minuit, hein. Vous pouvez manger. Je pense que le dîner est servi, là. C'est un petit peu tard, mais bon, vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Bon, je suis en train de me dire que pour ce jour de tout ça, on n'aura pas beaucoup... penser à nos morts, hein, parce que là, on n'a pas eu le temps. Il n'y a pas eu le temps, on a avancé un petit peu, mais on n'a pas beaucoup pensé à nos morts, quoi. D'accord, Filou, tu es en train de faire tes devoirs à une heure et demie du matin dans le sol de la cuisine, dans la salle à manger. Pourquoi pas, après tout. Il n'est pas très fatigué, donc je vais le laisser faire. Mais bon, tout le monde va aller se coucher après, hein, parce que bon, il se fait tard, comme ça, comme ça. On va peut-être passer à des choses sérieuses demain, n'est-ce pas, Mildred ? Allez, bonne nuit, peuple de nobles. Brandy est reviendu ! Brandy est là ! Oh là là, dégueulasse ! Elle est dégueulasse ! Tu vas te lever, mon petit Willem ? Bah oui, mais tu vas accueillir, commencer l'examen, comment ça ? Ah non, tu vas pas me dire qu'elle est malade. Oh, purée de pommes de terre, c'est pas possible, ça ! Bref, tu vas l'embrasser, c'est pas grave si elle pue. Et la caresser. Bah oui, mais meuf, tant pis, hein, tu vas rester malade, ça va faire mal au cœur aux abonnés, c'est de ta faute, ça. Oh, Willem, t'as vu, ta Brandy, elle est revenue. Oh là là, il faudra appeler Anna pour qu'elle la lave, parce que là, ce sera au moins ça de fait. Ah oui, c'est vrai que c'est l'école ! Ah bah, révisez bien l'ex-enfant, parce que... On va oublier que c'était les cours pour vous. Mais pourquoi tu pleures, Mildred ? Elle est revenue, la chienne, en fait. Mais c'est... Regarde, elle est là ! Regarde ! Elle est sous ton pif ! Elle réclame un bain. Oh, les amoureux ! Oh là là ! Oh là là ! Réconfortée à propos d'animal perdu. Mais elle n'est pas perdue, elle est reviendue ! Oh là là ! Mais elle est revenue ! What ? Elle nous a fait un caca doré ? Attendez, on va mettre ça dans l'inventaire de Willem. Une crotte dorée, une crotte d'or. 50 simflouzes ! Oh bah, dis donc ! Eh ! Eh ! C'est tout bénef ! Ah ! Regardez qui est arrivé ! Gauvin ! Le futur de notre jolie petite Mildred. Tu vas troncer sur ses loisirs et tout. On va le faire grandir plus vite, comme ça. Ils pourront se marier, compagnie. Et puis, ce sera plus facile. Donc, j'avais préparé le gâteau en avance. Donc, on va le faire grandir maintenant. Voilà, Brandy est toute propre maintenant. Oh ! Regardez qui est là ! Attends, attends, attends ! C'est Guenièvre, mais Guenièvre ! Tu es toute potée, ma cocotte ! Mais pourquoi tu... Mais ouais, mais je t'ai pas vue entrer, enfin sonner et tout, enfin sonner. Il semblerait que notre petite Guenièvre a un petit pont-léchinelle d'un petit roueur ! Comme c'est super ! Ou alors, Mildred, ça y est. Regarde le joli gâteau qu'on lui a préparé. Tu vas le faire vieillir, Gauvin. Hop ! C'est parti, mon zizi ! Tu vas pouvoir te mettre en couple, comme ça, rapidement avec lui. Parce que pour l'instant, ils sont que amis, hein. Ils sont même pas en couple. Parce qu'elle est devenue jeune adulte avant lui. Voilà. Donc, bon anniversaire, Gauvin ! Bon, après, on s'en fiche un petit peu du trait que tu auras. Parce qu'on ne s'intéressera pas trop à toi. Voilà, voilà. Et il est où ? Eh ben, bienvenue ! Voilà, bienvenue dans la famille, quasiment. On va t'enthousiasmer. N'hésite pas à venir discuter ici. Puis après, Mildred va te charmer. Mais attendez, mais Guenièvre, elle s'est barrée, en fait, là. Ouais. Non, mais en fait, je n'ai pas réussi à la choper. Très bien. Regarde Mildred les effluves de Brandy. Oh, mais Brandy, il va falloir qu'elle aille pisser, là. Il va falloir que Wilhelm... Que Wilhelm aille la sortir. Parce qu'elle réclame. Bon, bah alors, go. Soins donnés aux animaux. Promener. Durée moyenne. Vas-y, Wilhelm. Va promener ta chienne. Tu sais quoi ? J'ai le béguin pour toi ? C'est pas vrai ? Mais si, on va se marier ! Oh, ok, d'accord. Ah, ça fonctionne, ça fonctionne. Oh là 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 là. Courtiser, tu vas. Ah, ils sont enjôleurs tous les deux, c'est magnifique. Par contre, s'il te plaît, mène-toi de tes fesses, Altea. Je pense que ta fille aura beaucoup de choses à faire, déjà. Bon, bah écoutez, c'est assez rapide. Ah, échange amoureux. Se tenir par la main. Prendre une pause sexy. Ah, Nat, qu'est-ce que tu fous dans ma chambre de vision là ? Dégage un peu. Je vous jure. Oh oui, premier baiser, c'est parti. C'est parti, c'est partout. Notre petite Milou. Milou, ouais, c'est nouveau. C'est Mildred, devenue Milly, devenue Milou. N'importe quoi. Bon, bah, ça se concrétise en tout cas. Oui, son petit ami. Voilà, au moins ça, on peut le faire assez rapidement. Mais la demande en mariage, je sais que ça va foirer. Donc, voilà. Bon, bah, Mildred, elle est fiancée. Enfin, elle est fiancée. Elle est casée, quoi. C'est déjà ça. Check. Bon, bah, vas-y, Govain. À la prochaine. T'inquiète qu'on va te rappeler peut-être dans la journée, histoire de se fiancer. Mais je te promets rien. Enfin, je ne sais pas si ça marchera, du moins. Oh, Brandy, elle aime son maître. Ah non, ce n'est pas ça. Ah, pardon. Les garçons reviennent. Ah, mais elle était là ! Elle était là ! Elle était là ! Mais ce n'est pas possible, mais Guenièvre. Guenièvre, Guenièvre, Guenièvre. Pourquoi tu n'étais... Je ne sais pas où elle fait... Mais elle est comme une anguille. Elle vient et après, elle disparaît. Mais viens, regarde, ta famille ne t'a pas renié. On te retient. Reviens à la maison. Bon, Govain est encore là. Est-ce qu'on ne tenterait pas ? La demande en mariage. Bien sûr, c'est à ce moment-là qu'il se casse. Non mais mec ! Bon, tant pis, va-t'en. Elle nous a fait encore une crotte, notre petite... Oh, oh, oh oui, oh oui, oh oui. Ah oui. Et non. C'est un fail. Mais là, c'est trop rapide, ma biche. Ouais, non mais t'inquiète, c'est trop rapide. Ça va aller, t'inquiète pas, ça va aller. Je vais vous rabibocher, tout va bien se passer. On va déjà l'inviter à rejoindre le foyer. Ce sera beaucoup mieux comme ça. Et il ne pourra pas refuser, surtout. Donc c'est surtout ça ce qui est bien. Voilà, il va aménager avec nous. Et bienvenue, Govain, dans ta nouvelle demeure. Bienvenue, bienvenue. Il est là maintenant. Et bien tu vois, tu sais pourquoi il va s'excuser. Il ne voulait pas te faire ça. Il ne voulait pas être méchant. Ne t'inquiète pas, il va te rassurer, ma belle. Regardez-moi ça. C'est une demande. Et elle a dit oui. Elle a dit oui. Voilà. Tu vois, il ne fallait pas flipper, ma petite Millie. Il suffisait de l'inviter chez nous. Voilà. Et ils sont fiancés. Tout va mieux. Oh ! Gugnir a retrouvé son violon. Elle a hâte de toi. Prends garde à toi. Prends garde à toi. Et si tu m'aimes pas. Ah ben non, c'est fini. Merci, Gugu. Oh, Mildred. Que tu es belle dans ton ensemble rouge. Tu es magnifique, ma douce. Voilà. Faisons connaissance avec notre gendre qui désormais habite sous notre toit. Et qui va épouvailler notre douce petite fille. Moi, la coquine. Tu lui fais des m'amour à ton amoureux. C'est trop mime. Vous savez ce que ça veut dire aussi que Gauvin habite la maison ? Ben, ça veut dire aussi que Altea et Wilhelm vont pouvoir refaire un petit crac-crac. Parce que le foyer est plein. Mais quelle belle nouvelle. Si Gismond a pris place dans l'ancien lit de notre gueniev. Parce que, bah oui, si c'est l'héritier, on va quand même lui foutre un bon lit. Faut pas déconner non plus. Gauvin, lui, va récolter le lit qu'il y a en haut. C'est la chambre supplémentaire. Et puis, si ça s'amuse. Aïe, aïe, aïe. Les coquinoux. Et alors que si Gismond prend place dans son lit. Que notre invité Gauvin aussi. Altea, tu fais quoi ? Mais Altea, tu dois pas les nettoyer. Mais allez, il faut la... Faut le gaffe, faut le folle. Hé ! Mais qu'est-ce qu'ils font les vieux ? Mais allez dormir, bon sang ! Mais Wilhelm, il s'est dit... Oh bah, il dit, moi j'ai tiré un coup, ça faisait longtemps, j'ai soif. Enfin, suffit maintenant. Ouais, c'est vous qui suffisez, oui. Vous allez dormir et basta, hein. Bonne nuit, les enfants. Merci pour tout, pour vos votes. Pour votre présence. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un mariage, des anniversaires. Et sûrement encore plein de bonnes choses. Je vous embrasse très fort et à très bientôt pour le London City Challenge. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?